Chaque année, en général fin février ou début mars, se tient la cérémonie des Oscars, où sont récompensés les meilleurs films de l'année écoulée. Si beaucoup ont critiqué l'événement comme étant du marketing pur et simple, il est indéniable que les Oscars conservent une certaine aura. On a tous envie de voir les films qu'on a aimés remporter une ou plusieurs statuettes. On appelle Oscar les statuettes qui font fils de récompense et qui représentent un homme doré prétendument basé sur le physique de l'acteur mexicain Emilio Fernandez, alias El Indio. Leur nom officiel est Academy of Motion Picture Arts and Science Award of Merit, prix du mérite de l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma, ou Academy Award pour faire plus court. Personne ne sait vraiment d'où vient le surnom Oscar et plusieurs personnes s'en attribuent l'origine. Une version populaire clame que c'est Margaret Eric, secrétaire exécutif de l'Académie, qui en 1931, découvrant la statuette, déclama « C'est marrant, il ressemble à oncle Oscar », qui était en fait un surnom donné non pas à son oncle mais à son cousin, histoire de rendre tout ça encore plus confus. Mais une biographie de l'actrice Beth Davis, qui fut une époque présidente de l'Académie, prétend que c'est elle qui a nommé la statuette Oscar en référence à son premier mari, Harmon Oscar Nelson. Ce qui est sûr, c'est que le surnom existait dès 1932. La statuette est en usage depuis la toute première cérémonie des Academy Awards, qui s'est tenue en mai 1929 pour célébrer le deuxième anniversaire de la fondation de l'Académie. Donc oui, l'Académie a été fondée en 1927, et cette année 2017 marque son 90e anniversaire. A la base, le rôle de l'Académie était de faciliter le dialogue entre les gros studios de l'âge d'or d'Hollywood et de servir de médiateur lors des conflits sociaux. Mais elle évolua rapidement un rôle de promotion du cinéma au sens large. Lors de la première cérémonie, 12 prix furent distribués, ainsi que deux prix honorifiques. Pour comparer, en 2017, pas moins de 24 récompenses ont été décernées. En 1929, on récompensait donc les catégories suivantes. Meilleur film, meilleure œuvre artistique, meilleur réalisateur de comédie, meilleur réalisateur de film dramatique, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure histoire originale, meilleure adaptation, meilleure direction artistique, meilleure photographie, meilleurs effets visuels et meilleure typographie de titres. L'heure suprême, l'aurore et les ailes furent les films les plus primés lors de cette première cérémonie. Quant au prix d'honneur, ils furent décernés à Charlie Chaplin pour le cirque et Warner Bros pour le chanteur de jazz. A noter que depuis 1950, le règlement des Oscars stipule qu'il est interdit de revendre la statuette à moins d'avoir au préalable proposé de la rétrocéder à l'Académie pour un dollar symbolique. Depuis 1953, la cérémonie des Oscars est retransmise en direct à la télévision américaine, d'abord sur la chaîne NBC et désormais sur ABC depuis 1976. L'audience oscille entre 30 et 60 millions de téléspectateurs selon les années et certains ont remarqué que l'audience est supérieure lorsqu'un film très populaire comme par exemple Titanic est en liste pour le prix du meilleur film, tandis qu'elle est plus faible lorsque le favori est un film indépendant comme No Country for Old Men. Encore une fois, le grand public veut voir gagner les films qu'il a aimés plutôt que les films qu'il n'a pas vus. C'est humain. Puisqu'on mentionnait justement dans cet épisode, la prochaine Minute du Geek reviendra sur la carrière de Charlie Chaplin. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...